Musique Yo salut à tous c'est Game et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo d'information sur Captain Tsubasa et Bleach Brave Souls Aujourd'hui ça va être une journée un peu particulière puisqu'il n'y a pas de KGS FR comme je vous l'avais annoncé la semaine dernière Pour cette semaine on va se contenter des slides de la version anglaise Pour cela on peut remercier Miki et Juno qui chacun m'ont fait part de l'ensemble des screens relatifs aux infos sur Tsubasa et sur Bleach Brave Souls Sans plus attendre, let's go ! Et commençons par Captain Tsubasa et ce step up ! Deuxième étape qui démarre aujourd'hui même Donc rappelez-vous nous sommes toujours dans la thématique des joueurs présentés dans leur tenue officielle de l'équipe de foot japonaise Avec la sponso Adidas et tout ce qui va bien, les tenues d'ailleurs magnifiques au passage encore une fois Sauf que cette fois-ci étant donné que nous sommes sur la deuxième étape nous avons donc un nouveau roster qui nous est présenté Le premier, le fameux, le fameux Mark Landers Kojiro Hyuga qui rejoint donc le roster de cette deuxième vague Alors je suis désolé on va pas très bien, ça pixelise un petit peu alors je sais pas pourquoi Pourtant de mon côté le screen est très bon, enfin bon Donc avec le néo-tier du tigre, technique de rang S Alors lui, comment vous dire ? J'ai pas beaucoup de Dream Ball pour pull sur ce step up mais bon A besoin lui, oui très bien Comme pour la première étape nous avons sur ce step up de un gardien le Wakashimasu Donc avec sa possibilité de boost de All-Stat plus 7 sur tous les joueurs de type agilité J'ai déjà un joueur justement qui dispose de la même aptitude Ça fait quand même effectivement une bonne petite différence Surtout quand ça commence à se cumuler avec d'autres passifs du même genre Alors comment te dire que le Akai World Cup, vu ses stats défensives, ferait très très bien dans mon équipe Pareil, super soutien, regardez-moi ça Non mais c'est... Ça fait vraiment des joueurs extraordinaires quand même Sans suivant ensuite le Takeji Sawada Qui lui aussi ferait très très bien dans mon équipe J'ai l'impression qu'en fait n'importe quel joueur, un minimum goldé qui sort en ce moment Ferait très bien dans mon équipe, surtout au vu du goi que je me tape en ce moment Mais c'est surtout des défenseurs dont j'ai besoin Mais même j'avoue que lui, lui ne me déplairait pas du tout Et enfin le dernier joueur présent dans ce roster, Sorimashi Je le sais, vous allez me dire Ouais mais Sorimashi, c'est le moins goldé de tous au niveau des stats et blablabla Sur passif et cetera, blablabla En attendant par rapport à son affinité et au poste qu'il occupe Il fera très bien dans mon équipe Les joueurs de type agilité, c'est-à-dire de type vitesse que nous avons nous Donc lui, il leur permet un petit boost de 5% J'ai déjà d'autres joueurs comme ça qui sont boostés sur mon équipe Même si dans l'histoire, il faut quand même avouer que le petit Yuga et le petit Akai Ils trôneraient bien dans mon équipe Continuons sur les nouveaux joueurs Dispénibles dans les transferts à partir de demain, le 13 avril Nous avons Sakon, Sakon, Sakon Je connais pas la prononciation, veuillez m'excuser Des stats quand même plutôt pas dégueulasses dans l'ensemble, la punaise Donc attaquant, technique spéciale de rang S J'ai l'impression qu'il fait quand même partie des persos les plus intéressants qu'on ait pu avoir en échange Personnages de type agilité, vitesse donc pour nous sur la version globale Version française tout du moins Par contre, ce qui va être tendu, c'est de mettre en place son passif Puisque du coup, il booste donc l'attaque de 10% sur les joueurs de l'équipe de Thaïlande Oui, d'accord Moi, pas possible Surtout Japon, Allemagne et France que j'ai dans mon équipe Je sais même pas s'il existe une méta Où on peut intégrer facilement des joueurs thaïlandais dans l'équipe Faudrait que je m'en renseigne N'hésitez pas à me laisser vos avis sur le sujet dans les commentaires de la vidéo Je serais curieux de savoir Tsubasa, c'est fini pour cette semaine, on passe maintenant à Bleach Brave Sound Et comment commencer par Bleach ? Sans parler de la loterie Akano Togame Que nous avons actuellement de disponible Mettant à l'honneur la Ruka Bankai De la guerre sanglante de Milan, 3ème vague Accompagné du Renji Tag Team Personnage d'affinité instinct orienté sur la pression spirituelle Environ 725 de spé au niveau 200 Et proposant un cooldown de 12% sur les strong 3ème personnage accompagnant cette bannière Le Hukitake, la review d'affinité connaissance Axé lui aussi plus ou moins sur la pression spirituelle Avec un petit peu moins de 700 de spé au niveau 200 Et surtout du 20% de réduction de dégâts subis Très intéressant pour les persos spé Sur lesquels vous voudriez les rendre un petit peu plus tanky Cette loterie est présente jusqu'à demain, 13 avril S'en suivra ensuite pendant 3 jours La loterie spécifique avec Ichigo Et 3 jours après, la loterie spécifique Renji A la fin de cette loterie Renji Nous aurons la dernière partie de Blood Warfare Qui vous permettra d'avoir l'ensemble des 3 persos De la guerre sanglante de Milan, 3ème vague Accompagné des 3 fractionnesses d'Alibelle Le tout vous permettant d'obtenir 20 larmes De chaque affinité par multi-invocation Que ce soit la loterie Rukia, la loterie Ichigo La loterie Renji ou The Blood Warfare Ces 4 loteries ne sont que sur des taux de drop de 3% Alors n'exploitez ces loteries Que si vous êtes vraiment en train de focus un perso précis A la fin, la dernière loterie The Blood Warfare Maintenant, le fait qu'il y ait le Joe Reishi de l'arme Rend moins attractif, je trouve Le fait qu'on ait 20 larmes de chaque affinité Par multi-invocation Je ne vous recommande pas forcément cette loterie Sauf si vraiment vous voulez taper au pif Sur l'un des 6 persos présents Continuons sur les loteries Puisque là nous en avons une pour demain Mais qu'à l'air, pas piquer des hannetons non plus Affinité vitesse mettant à l'honneur La review de la Lisa du passé Le nouvel Ichin et le Zayel Aporo J'ai aucun des 3 persos Lisa je need Zayel Aporo je need Pour faire un bon link sur Broken Ichin why not Je sais pas si je mettrais des orbes là dedans Parce que bon, c'est du 3% Moi j'attends le 3% d'Ichigo Mais d'un autre côté Faut quand même admettre que cette loterie Elle a un petit flow quand même C'est du 3% également En matière de taux de drop Un Ogyoku là par contre au niveau des multi-invocations Mais ça reste quand même d'excellents persos Et qui en plus de ça Sont quand même sur des bannières Qui sont parues assez récemment Franchement la bannière vaut vraiment le coup Maintenant, bon, 3% de drop C'est 97% d'avoir autre chose que ces 3 là Pour ceux qui se demandent Y'a pas de filer Sur ce genre de bannière Y'a que les 3 persos que vous voyez actuellement à votre écran Si vous avez un 5 étoiles qui tombe C'est forcément un de ces 3 là qui est dedans Toujours prévu pour demain Un nouvel événement Basé donc sur l'ensemble de nos chers Visards Un événement sur lequel évidemment Il y aura plusieurs ordres à remplir Pour pouvoir récupérer différentes récompenses Sans oublier la tombola de fin de mission Alors cette tombola de fin de mission Va un petit peu diviser les avis je pense Certains d'un côté la trouveront Bof Des persos 3 et 2 étoiles Qu'on a déjà eu en 36 exemplaires Des poudres et des boucles violets Ouais, ok Pas forcément super original En revanche les joueurs un peu plus récents Ils verront du pain béni Parce que mine de rien Ces persos 2 étoiles C'est quand même relativement rare De les voir tomber dans un événement Donc là faites vous la main dessus Ça reste des persos qui font partie de l'album Donc en tant que tel vous avez 10 orbes A récupérer par perso 2 étoiles Que vous allez maxer Sans oublier les 25 orbes du Shinji 3 étoiles Si jamais vous ne l'avez jamais eu Donc pour vous nouveaux joueurs En plus des orbes Que vous allez vous faire En terminant les différents paliers d'objectifs Vous allez en plus de ça Vous faire un total de 55 orbes En montant l'ensemble de ces persos C'est quand même plutôt valable Restons dans les événements Et n'oublions pas Que lundi prochain seront mis à jour Les cours intensifs pour 6 étoiles Cette semaine nous présenterons Donc le Shojiro Tag Team L'Anemo d'Affinité Connaissance Le Toshiro d'Affinité Instinct Toshiro de l'Arc Full Brain La première version de Hulkura présente sur le jeu La première version également De la Orihime Affinité Connaissance Ça les gars Ça c'est du Collector Collector de chez Collector comme perso Et le Love d'Affinité Force Donc comme vous pouvez le voir indiqué Au mention New à côté de Hulkura Et de Orihime Ces personnages là n'ont jamais été proposés encore Dans les cours intensifs Donc ça vous fait un total de 5 plus 5 10 orbes A vous faire Juste en farmant leurs événements respectifs Je le redis à chaque fois Ces événements là C'est vraiment l'occasion pour vous De pouvoir monter Au moins à 100% au niveau 150 L'ensemble de ces persos Si vous en disposez Que vous les avez laissé en rate Dans votre box Si toutefois vous les avez déjà maxé Niveau 150 voire 200 Ou alors que vous ne les avez pas du tout Peu importe Regardez quand même Prenez le temps de vérifier Quels sont les persos dropables Pour chacun de ces persos là Peut-être que vous pourrez utiliser Les persos que vous allez dropper Sur l'un de ces 6 là Pour monter un autre des persos Que vous avez laissé de côté Dans votre box Donc à défaut de les farmer Regardez quand même Qui tombe On ne sait jamais Ça pourra peut-être vous aider quand même Mais évidemment Cette semaine là Les espaces de transmission Vont se finir La semaine prochaine On embraye directement Sur les extrêmes co-op Pour cette semaine Seront spécifiques A l'affinité connaissances renforcées On a toujours Les deux versions de l'extrême co-op C'est à dire La version extrême co-op élargie Disponible pour tous les joueurs Qui sont au minimum En ligue 7ème lieutenant Et l'extrême co-op classique Avec un niveau difficulté plus élevé Un taux de drop plus intéressant Réservé cette fois-ci Pour les joueurs Qui sont au minimum En 3ème siège Le loot quant à lui Reste extrêmement classique C'est à dire qu'on peut choper Des Ogyouku Des Volontés Des boucs et des poudres De l'affinité Que nous sommes en train de farmer Sans oublier Les fameux passeaux de réécriture Je vous rappelle que ces items Pour ceux qui l'ignorent Vous servent à redéclencher Le deuxième effet De vos items 5 étoiles Si toutefois vous êtes tombé Sur un effet qui ne vous convient pas J'ai pas de vision encore Sur quel killer effect Sera efficace face aux mobs Et voire même Quel killer effect Sera présent sur les mobs Ce n'est que jeudi Ça a le temps de venir C'est prévu pour lundi prochain Donc on va surveiller tout ça Dès que ce sera dispo sur le jeu Concernant les persos Frenzy Nous arrivons bientôt Au terme du timing nécessaire Pour farmer les cristaux de Gin Et le prochain perso Qui prend sa suite Ce sera la Rukia Rukia deuxième parution Sur le jeu Je suis très étonné De voir ce perso déjà revenir Parce que Rukia reste quand même Un perso qui est apparu Extrêmement récemment Je m'attendais plus Moi un petit Biakuya Ou un petit Mayuri Un mois sur deux On a un perso Qui a déjà eu une parution Et un perso inédit Le mois suivant En quoi ça consiste exactement Ce genre d'événement C'est très simple On vous propose De gagner gratos Comme ça Dropable Gratuit Une Rukia 5 étoiles Simplement en terminant La première partie De cette mission En mode normal Vous pouvez farmer Gratuitement Là aussi L'arbre de compétence De cette Rukia La montée de 5 à 6 étoiles Par contre va vous prendre Un peu plus de ressources On parle de 5 Ogiyoku Au lieu de 3 Idem si vous voulez La passer au niveau 200 Pour franchir la limite Du niveau 150 Ça vous coûtera 5 volontés Au lieu de 3 La contrepartie pour tout ça C'est que Tout son arbre de compétence Se farme avec des cristaux Qui sont spécifiquement Dans cet événement Vous n'avez pas besoin D'utiliser vos cristaux D'affinité classique Comme vous avez l'habitude De le faire pour vos persos réguliers Tout se fait dans cet événement Vous pouvez avoir L'événement à la fois En solo et en co-op Vous avez un taux de drop Qui est plus intéressant En co-op que sur la partie solo Ou si vraiment Vous venez de commencer le jeu C'est jouable pendant un certain temps Après vous allez vite Vous rendre compte Que le moindre perso bannière Que vous allez dropper Va être largement plus puissant Que ces persos là Mais en attendant Ils peuvent faire le café Ils peuvent dépanner Soit pour jouer dans votre équipe Soit pour servir de Link Dans le cas de Rooka C'est un peu particulier Puisque du coup Ces saultrées Reste d'un intérêt Relativement modéré Oui ces deux saultrées Parce qu'en effet La particularité des persos frenzy Donc les persos déchaînés En français C'est d'avoir deux saultrées Qui se cumulent En même temps Sur le même perso Donc là comme vous pouvez voir Il s'agit simplement D'une réduction d'altération d'état De 60% pour le gel Et de 55% pour le feu Ca peut être quand même intéressant Comme Link Si vous cherchez Pour je ne sais quelle raison Ou je ne sais quel événement A vous faire un perso Qui est résistant intégralement Ou au moins en grosse partie Par rapport à ces deux altérations d'état Mais au delà de ça C'est pas vraiment des Link Qui vont être hyper exploitables C'est pas forcément Ce qu'on cherche en premier Après c'est plus pour la carte La collectionnite On va dire ce genre de choses Vous avez également un aperçu Concernant ses stats Les stats effectivement Ne sont pas folles Mais encore une fois Gardez bien à l'esprit Que ce sont des persos Qui sont entièrement farmables Gratuitement jusqu'au niveau 200 Donc après si vous avez Mine de rien du stuff conséquent Que vous venez de démarrer Que vous n'avez pas de perso Qui correspond à cette affinité Vous pouvez la jouer Ça reste un perso jouable Mais encore une fois Comme je disais tout à l'heure Gardez bien à l'esprit Que le moindre perso bannière Que vous allez dropper Aura des stats forcément Bien plus intéressantes qu'elle Toujours pour le 16 Un nouvel événement en sauvage Je fais son apparition Et croyez moi que celui-ci Par contre va être bien plus intéressant A farmer que celui Que je vous ai présenté tout à l'heure Au delà du fait Que sur la trame scénaristique On est sur un lore Autour de l'entente Entre Toshiro Inamori Et Rangiku Ça va être plutôt du loot Qui va être question Puisque nous parlons d'une Rangiku 4 étoiles Nouvelle affinité 35 corbes les gars Si vous les maxez Ensuite 3 persos 3 étoiles De différentes affinités Si vous ne les avez pas maxés Si vous ne les avez jamais encore droppés Je vous invite à les monter Pour vous faire 25 corbes Par perso Mais à côté de ça Nous avons L'un de ces fameux Loots possibles Dans la tombola De fin de mission Des tickets 4-5 étoiles Des tickets Brave Soul Je vous rappelle Que c'est avec des événements Comme ça Que je me suis constitué Mon gros stock de tickets Notamment Brave Soul Que je vous ai fait en vidéo récemment Là je suis en train de farmer Tous ces événements là Dès qu'il tombe Là il n'y en a pas en ce moment Je suis un peu triste Donc vivement que celui-ci arrive Pour que je puisse me remettre C'est tout pour moi pour cette semaine Vous avez là ou pour aujourd'hui Toutes les infos sur Tsubasa Et Beach Brave Souls J'espère en tout cas Que vous y trouverez L'ensemble des précisions souhaitées Sur Tsubasa et BBS Pour cette semaine Étant donné que les informations Sont issues du KGS Anglais Je n'ai pas les mêmes précisions Que si nous étions sur le KGS FR Mais en tout cas J'espère que l'ensemble De ces informations Vous conviendront Et vous sembleront clairs Pour tout le monde N'hésitez pas encore une fois A réagir avec ce que vous avez vu Et entendu dans les commentaires De la vidéo Facebook, Twitter, Discord C'est comme d'hab Pour les éventuels trous de mémoire Vous déroulez la description Tout est dedans Merci à vous d'avoir suivi Je vous souhaite de passer Une excellente journée Portez-vous bien Je vous retrouve ce soir Pour le prochain stream Des bisous Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz